salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui une vidéo présentation une vidéo unboxing une vidéo qui va vous présenter une jolie montre du nom de holy height cette montre et pour les sportifs cette montre a beaucoup de particularités sauf celle d'être vocalisé attention mais cette montre est compatible ios est compatible android avec une application entièrement accessible et vous allez voir qu'avec cette montre il ya beaucoup de choses intéressantes la holy height est une montre que j'ai trouvé donc sur amazon au lieu de 100 euros on la trouve à 69 euros allez on va tout de suite commencer le boxing on va voir ensemble comment la mettre en place comme je vous ai dit elle est compatible ios android et une fois sortie de sa boîte on va la paramétrer avec son application c'est parti alors c'est un emballage très soigné une boîte carré une boîte tiroir avec donc en façade la montre holy height et tout en bas on nous précise power sport watch donc c'est une montre pour les sportifs on va donc ouvrir alors c'est un tiroir comme d'habitude et ici on tombe directement sur la montre je vous la mets de très près on va vérifier ce que contient l'intégralité du package alors la montre est vraiment très jolie je vous la mets vraiment de près elle est ultra légère donc voilà comment elle est emballée c'est vraiment très sympa on va l'enlever alors sur le côté droit on trouve un bouton et sur le côté gauche on a deux boutons le bouton côté droit va servir donc à l'allumage si je fais un appui long elle vibre un petit coup hello alors l'allumage elle est déjà allumée l'allumage est instantanée c'est ultra rapide franchement rien à redire de ce côté là l'écran est un écran lcd alors ce qui m'a un peu surpris c'est son autonomie sept jours d'autonomie vous imaginez que sept jours sans recharger votre montre ça c'est génial qu'est ce que contient le reste de la boîte donc le câble bien sûr pour la recharger donc c'est un câble usb vers micro usb et ce câble va aller se connecter on a de livrer avec son petit socle de recharge ce câble va aller se connecter sur ce socle ici pour aller recharger la montre vous imaginez que sept jours d'autonomie c'est quand même super top pour une montre qui fait autant de choses alors on a aussi un petit manuel faut savoir que ce manuel est entièrement francisé cette montre vous allez pouvoir donc la connecter sous android comme sous ios sans problème la connexion se fait parfaitement avec votre iphone c'est ce qu'on va faire tout de suite je l'ai déjà paramétré sur mon iphone on va voir ensemble le paramétrage sous android la montre peut être portée aussi bien par les droitiers que par les gauchers vous allez voir ça se fait donc dans les réglages une fois l'application installée la montre est très légère et elle a des couleurs vraiment superbe je l'ai mis ici en mode gros caractère malheureusement cette montre ne sera pas vocalisé par une synthèse vocale mais les gros caractères pourront peut-être convenir à des personnes malvoyantes ou des personnes avec un petit problème visuel je vous la mets vraiment de très près pour que vous puissiez voir les moins de détails sur l'écran on va passer donc tout de suite à l'appairage sur l'application android on peut donc aller aussi bien sur l'iphone sur le play store que sur l'app store téléchargez l'application cette application va vous permettre de jumeler votre montre à votre smartphone conditions d'utilisation et le règlement sur le respect de la vie privée tout de suite on nous demande donc de autoriser l'application à collecter des renseignements sur nous ce qui est normal puisque c'est une montre gps il va falloir alors tout de suite avec la montre il va falloir créer un compte adresse email zone d'édition mot de passe zone d'édition mot de passe oublié se connecter double s'inscrire double appui pour activer voilà comme vous venez d'entendre l'application est vraiment entièrement accessible aussi bien sûr le voice over que sur android et ça c'est vraiment top donc je vais rentrer mes coordonnées puisque j'ai déjà créé un compte et on se reprend tout de suite après permettre à zéroné et alt pro d'accéder à la position de cet appareil premier élément voilà donc déjà on nous demande pour accéder à la position de l'appareil on va tout de suite accepter voilà donc ici comme la montre est capable de vous notifier toutes les notifications facebook twitter téléphone notification venant d'applications tierces il faut donc les activer pour que vous puissiez recevoir vos notifications lorsque quelque chose se passe sur votre smartphone vous allez l'avoir sur votre montre la montre n'est pas une montre téléphone elle vous prévient par notification elle n'a pas d'eau parleur elle fait simplement le relais entre votre smartphone et votre montre elle fait le relais pour vous notifier de tout ce qui se passe sur votre téléphone vu que l'application commence par zed ça sera donc la dernière application ici zéroné et alt pro désactiver interrupteur c'est cet interrupteur qu'il va falloir activer alerte autorisé zéroné et alt pro désactiver autorisé zéroné et alt pro pas dans la liste l'application zéroné et alt pro pourra lire toutes vos notifications y compris les informations personnelles telles que les noms de contacts et le contenu des messages que vous recevez elle pourra également ignorer les notifications ou activer les touches qu'elles contiennent cela permet également à l'application d'activer ou de désactiver le mode ne pas déranger et de modifier les paramètres associés refuser autoriser touche on va donc autoriser accès aux notifications la montre va se connecter en bluetooth à votre smartphone ou à votre iphone et c'est à ce moment là que la montre va se mettre à l'heure vous ne pouvez pas la mettre à l'heure tant que vous l'aurez pas connecté faites toutes ces étapes pour pouvoir la mettre à l'heure à partir de l'application ok touche permettra zéroné et alt pro d'accéder aux photos contenus multimédia et fichiers sur votre appareil 1 sur 5 refuser autoriser touche permettra zéroné et alt pro d'accéder à vos contacts refuser autoriser tout permettra zéroné et alt pro d'envoyer et d'afficher des sms on a beaucoup de demandes de service on a beaucoup d'autorisations à donner par rapport à cette montre 3 sur 6 refuser tout autoriser permettra zéroné et alt pro de passer et gérer des appels téléphoniques refuser autoriser touche autoriser zéroné et alt pro à accéder aux journaux d'appels de votre téléphone autoriser 5 sur 6 refuser autoriser tout zéroné et alt pro voilà donc une fois que vous avez donné toutes les autorisations vous êtes prêt donc à continuer la configuration voilà donc le constructeur c'est plusieurs objets connectés et ici on va se diriger sur on a donc des bracelets des ps personnes des montres etc nous ce qu'on va prendre montre zéroné et alt pro et ainsi 1946 connectés voilà donc la montre a été donc trouvée on va donc la valider pour qu'elle puisse jumeler en bluetooth voilà ici on entend que notre montre c'est bien connecté qu'il nous reste 91% de batterie sans intitulé touche alarme agenda double appui pour activer on a donc accès à l'alarme et à l'agenda de notre téléphone alors ce qui va être intéressant avec cette montre aussi bien sous ios que sous android on va pouvoir prendre des photos à distance grâce à la montre et ça c'est vraiment cool puisque si vous êtes un adepte de photos de famille ou de photos à distance où vous voulez déclencher votre appareil à distance la montre sera capable de le faire donc pour changer la météo on était en fahrenheit on fait un double tap et ça change automatiquement centigrades alors c'est ici que vous allez donc tapoter si vous êtes droitier ou gaucher si vous voulez porter la montre à droite ou à gauche si vous tapotez la montre changera d'affichage et se mettra sur le poignet droit l'unité de mesure est donc bonne et ici tout de suite on a une mise à jour à effectuer c'est parti on va tout de suite la faire voilà donc on peut voir que une fois l'application installée tout de suite elle nous propose la mise à jour de la montre et tout ceci accessible via l'iphone on a une montre qui nativement sur l'écran n'est pas vocalisée mais l'application est entièrement vocalisée via le voice over avec l'iphone on va voir par la suite c'est toute l'application est accessible mais pour l'instant ça a l'air de promettre j'espère que cette vidéo vous plaît surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech pour continuer à m'encourager et on va tout de suite passer à la suite de ce tuto sur cette magnifique montre alors je vous mets l'application de très près pour vous puissiez voir un peu comment ça se passe au niveau d'un bien jour 47% mise à jour veuillez patienter 92% une minute restante 93% une minute restante 100% 10 secondes restantes 100% voilà donc l'application est en train d'être mise à jour sur la montre mise à jour 100% 10 secondes restantes d'upgrade is complete please wait patiently for a minute and the device will restart veuillez confirmer que le bracelet a bien redémarré après la mise à niveau 100% 10 secondes restantes ok bouton please ignore your device start bouton on voit bien que la montre a redémarré ok bouton montre élément du sélecteur 59% connecté agence et simile à device faire glisser vers le bas pour synchrone alarme barre oblique agenda alerte sédentarité notification message easy camera alerte par vibration format date mois d'art oblique unité de mesure métrique format météo centigrades gestion des mouvements minuit 24 heures façon de porter gauche mise à jour du firmware de désappareil boucle de nez onglet voilà donc maintenant on va vérifier au niveau de l'application tout ce qui se passe en détail voilà donc un petit appui sur le bouton droit ça va vous allumer la montre bien sûr la montre est entièrement tactile ici je vous montre très gros la montre est waterproof vous allez pouvoir donc aller à la piscine avec vous allez pouvoir faire tous les sports possibles et inimaginables tennis course à pied volleyball football vous avez vraiment l'intégralité des sports et la montre va fonctionner suivant le sport que vous aurez choisi bien sûr avec la montre vous allez pouvoir vous doucher vous allez pouvoir aller à la mer à la piscine vous baigner sans aucun problème je l'ai testé ça fonctionne très bien on a accès donc à l'intégralité des calendriers on a accès l'intégralité des réglages de la montre comme je vous ai dit donc il faut la connecter pour la mettre à l'heure au niveau des réglages on accès à pas mal de choses avec les boutons on peut simuler par exemple si on veut lancer le chronomètre on va faire un appui long sur le bouton complètement en haut à gauche la montre vibre et on sera ensuite capable de lancer un chronomètre etc on a donc aussi la possibilité de lancer la lumière ce qu'ils appellent la lumière de la montre qui éclaire l'écran en tout blanc pour s'en servir la nuit de repères comme lumière ont beaucoup de fonctionnalités avec cette montre comme on a dit 7 jours d'autonomie c'est vraiment parfait alors malheureusement elle n'est pas vocalisé mais elle peut convenir à une personne malvoyante ou à toute personne aimant le sport puisque le retour sur les téléphones se fait très bien avec l'application la montre donc calcul votre rythme cardiaque la montre va aussi calculer votre rythme de sommeil elle va donc être capable de gérer le podomètre tout au long de la journée et tout ceci sera accessible via l'application toutes les références les mesures vous les retrouverez sur l'application de la montre pour 69 euros je trouve vraiment cette montre très bien faite avec une très grande autonomie avec pas mal d'avantages au niveau sportif en tout cas pour les sportifs dites moi ce que vous pensez en commentaire de cette montre ici si on voit sur l'application on va changer téléphone on va se mettre sur l'iphone et tout de suite lorsqu'on ouvre l'application tout de suite donc il nous annonce la température extérieure au niveau sportif on peut si on le désire donc avoir et par exemple si je me mets sur le bouton go et on est parti pour justement une séance de sport que ce soit du vélo la marche à pied la course de la natation en fait cette montre est faite à toute épreuve comme je vous ai dit donc la vocalisation sur la montre est nulle mais l'application est complètement accessible via les deux systèmes d'exploitation et ça c'est génial dites moi en commentaire ce que vous pensez car là actuellement je vous ai fait entendre les deux plateformes et c'est vraiment pas mal au niveau de cette accessibilité application au niveau santé si je rentre à l'intérieur 1h53 minutes c'est mon sommeil profond 7h29 ça a été la nuit que j'ai passé au niveau de la fréquence cardiaque cette montre donc là aussi est opérationnelle et elle vérifie régulièrement votre rythme cardiaque si tout fonctionne correctement de votre côté ça c'est vraiment pas mal aussi du tout et quoi qu'il arrive on peut avoir le niveau de fatigue suivant le sport qu'on a fait ça aussi c'est vraiment pas mal fait beaucoup de fonctionnalités d'ailleurs je vous mettrai dans la description le lien d'amazon si vous désirez faire l'acquisition de cette montre voilà donc on a aussi accès à tout ce qui est alarme agenda à partir de l'application native de la montre tout ceci à partir du smartphone la gestuelle voice over fonctionne parfaitement bien pour le retour en arrière avec le petit z le petit n comme vous voulez pour revenir en arrière sur le bouton précédent donc en bas de l'application on a sélectionné l'onglet donner l'onglet appareil profil et l'onglet profil donc trois onglets pour gérer les paramètres de votre montre voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et la holy height une belle montre qui est capable de vous gérer votre quotidien au niveau sportif c'est vraiment une montre très sympathique à gros caractères je répète non vocaliser mais une montre qui vraiment fait son travail via l'application via les deux systèmes d'exploitation les deux os android ios car sur vision high tech on partage les nouvelles technologies je vous dis donc un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne et ma vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut à tous